Alors le cycle évolutif c'est un cycle qui est indirect, le parasite il est hétéroxène parce qu'il nécessite deux hôtes. Alors l'hôte définitif c'est un herbivore, ça peut être un auvin, ça peut être un bovin ou bien l'homme. Donc soit le mouton, soit la vache, soit l'homme. Les vers sont adultes, ils vivent dans les canaux biliaires du foie. Ensuite on a la ponte, les oeufs sont emportés avec la bide, ils sont emportés vers le duodenum, ensuite l'intestin et élimination fécale. Les oeufs ensuite après l'élimination fécale vont s'enrayonner dans l'eau. Selon les conditions de température, d'oxygène bien sûr et de lumière, on aura éclosion et on aura le stade myrassidium. Alors le stade myrassidium c'est une larve qui est ciliée, elle est nageuse parce qu'elle est libre. Alors quand on est libre, il y a les yeux, il y a les cils pour bouger. Quand on est parasite, il faut des organes de parasitisme comme les ventouses. Alors l'autre intermédiaire c'est l'alimnée. Alors l'alimnée c'est un petit mollusque gastéropode qu'on va voir lorsqu'on fera les mollusques. Pénétration du myrassidium à travers les tissus du mollusque et on a transformation en sporocyste 1. Sporocyste 1 c'est un stade qui vient juste après le myrassidium. Ensuite on a bourgeonnement interne et on passe au stade porocyste 2. Et par bourgeonnement interne, on aura formation de rédits. Alors l'hérédit c'est un ensemble, c'est un sac qui va porter beaucoup de formes infectieuses, ce qu'on appelle les cerquaires. Les cerquaires qui mesurent 300 micromètres et qui ont une queue de 700 micromètres. Alors les cerquaires vont s'échapper du mollusque et sortir, ils vont nager à la recherche d'une plante aquatique. Et ils vont s'accrocher sur laquelle le corps de la cerquaire se fixe, ils vont se transformer en une forme qui s'appelle métacerquaires et ils vont s'enkyster. Donc c'est un kyste qui va attendre qu'un autre vienne les manger. Alors la contamination se fait par ingestion de métacerquaires fixée sur les plantes aquatiques. Et là, au niveau de l'autre, une fois qu'il sera mangé, à dire le métacerquaires, il va déquister, il y aura un déquistement des métacerquaires dans l'intestin. Une fois arrivé au niveau de l'intestin, le kyste va partir, il va devenir un individu, il va nous donner ce qu'on appelle une petite douvule qui va traverser la paroi entérale, le parenchyme hépatique. Donc il va aller directement au foie et quand elle rencontre un canal biliaire, elle se fixe et donne un adulte. Donc il lui faut le canal biliaire. La durée de vie possible, c'est de 10 à 12 ans. Alors voilà le cycle de fasciola hépatica. Donc l'homme, la vache, le mouton vont rejeter les oeufs qui vont s'endrillonner. Ensuite, ils vont nous donner le stade méracidium, le stade sporocyste. Voilà, le stade méracidium va passer chez l'escargot ou bien la limnée. Et là, ils vont nous donner d'abord le stade sporocyste 1, sporocyste 2. Ensuite, ils vont se transformer en stade rédi. Le stade rédi est rempli par plusieurs cerquaires. Donc c'est un sac rempli par les cerquaires. Les cerquaires, une fois libérés, vont s'accrocher à la plante. Et la plante, il faut la cueillir et la manger. Donc le mouton, la vache, vont manger, vont brouter l'herbe avec fasciola hépatica. L'homme, il va ramener morseta, il va faire le harcha, il va la manger. Et ça y est, il est infesté par fasciola hépatique. Alors le deuxième exemple, c'est dicrocellium dendriticum. Donc on a vu, juste aux oeufs mentionnés, on a vu fasciola hépatica. Et on a un autre exemple qui est dicrocellium dendriticum. C'est ce qu'on appelle la petite douve du foie. Donc tout à l'heure c'était la grande douve et là c'est la petite douve. Alors ici la petite douve, vous avez une ventouse orale, une ventouse ventrale, l'intestin qui est aveugle parce qu'il n'aboutit pas, on ne voit pas l'anus. Alors tout ce que vous voyez là, contrairement à fasciola hépatica, dicrocellium dendriticum présente un utérus qui est bien développé tout le long du corps. Et ce sont les testicules qui sont massifs et qu'on retrouve en haut. Donc c'est l'inverse de fasciola hépatica. Bien sûr il y a l'eau verte et les glandes vitélines de part et d'autre. Et voilà le pharynx à ce niveau là. Alors le cycle ressemble un peu à celui de fasciola hépatica, mais il nécessite trois hôtes. Donc l'autre définitif ici c'est le mouton qui va rejeter les douves, les petites douves qui sont adultes, qui vont nous donner le stade sporocyste 1 et 2, qui seront mangés par les œufs, le stade méracidion sera mangé par l'escargot, qui va nous, ensuite on aura sporocyste 1, sporocyste 2, ensuite il va libérer des stades à travers le mucus qu'il va rejeter. Les fourmis vont venir manger ce stade là, donc les cerquaires, et ils vont libérer par la suite les métacerquaires qui vont s'enquister dans l'herbe. Et quand va venir le mouton, il va prendre, il va manger les métacerquaires qui vont devenir des petites douves au niveau du choix, et il déforme les voies biliaires du mouton, bien de l'homme. Donc il nécessite trois hôtes, l'autre intermédiaire c'est l'escargot, le deuxième hôte intermédiaire c'est la fourmi. Alors la troisième classe c'est la classe des cestodes. Alors les cestodes sont de grande taille parce qu'ils mesurent plusieurs mètres, ce sont tous des endoparasites, ils sont rubanés, la chubel c'est pour ça qu'on les appelle sinza, et segmentés. L'extrémité antérieure c'est le scolex, donc c'est la tête, qui constitue un organe de fixation, elle est garnie de ventouses et parfois décrochées, donc ça dépend des espèces. Juste après le scolex il y a le cou, alors le cou c'est à ce niveau là que c'est la zone de prolifération du corps, de l'individu c'est lui qui va nous donner les proglottis. Alors les segments qui constituent le corps portent le nom de proglottis ou strobiles. Il y a une cuticule qui recouvre entièrement le corps, il n'y a pas de tube digestif, la nutrition se fait par osmose, on dit que la nutrition est osmotrophe. Les cestodes sont hermaphrodites, un hermaphrodisme qui est différent des autres, l'individu vers la tête, c'est un individu qui porte des proglottis mâles, au milieu on a des proglottis mâles et femelles, et vers la fin on a des proglottis qui sont mûres et qui sont uniquement femelles, remplis par les oeufs et qui seront rejetés par l'aisselle. Leur développement il est indirect, il passe par le stade l'arvers. Le cycle évolué est complexe et il nécessite par un ou plusieurs autres. Alors la classification des cestodes tient compte de la forme du scolex et du cycle parasitaire. Alors le premier orc c'est celui des cyclophilidiens, avec le scolex qui possède ou pas des crochets, et ils sont munis de quatre ventouses qui sont circulaires et ovoïdes. Les ventouses sont circulaires et ovoïdes, le cycle nécessite deux autres. Alors comme exemple on a le ténia saginata qui est un ténia inerme, inerme c'est parce qu'il n'a pas de crochet. Le ténia solium c'est le ténia du porc, du cochon, c'est un ténia qui possède des ventouses et des crochets. Le ténia inerme c'est le ténia du bœuf, il est inoffensif, il est de grande taille, et il peut parasiter aussi l'homme, si on le mange bien sûr. Alors voici le ténia, ça c'est la tête, et voilà le détail de la tête avec les crochets et les ventouses. La tête s'appelle scolex, juste après le scolex on a le cou, c'est au niveau du cou que vont proliférer les proglottis que vous voyez là. Donc pas de tube digestif, la nutrition se fait par osmose. Et vers le haut, ici, on a les proglottis qui sont mâles, vers le milieu, toute cette partie là, mâle et femelle, et vers la fin, jusque là, on aura des proglottis gravites, remplis, l'utérus rempli par les œufs, ils seront rejetés pour contaminer d'autres personnes. Alors ça c'est le ténia solium, parce qu'il y a des crochets, à ce niveau là. Alors les cistodes, généralement, sont des vers solitaires, ils sont parasites, surtout des vertébrés, ils ont un scolex, voilà, qui porte des ventouses et des crochets, pour s'attacher à l'autre, et tout le reste s'appellent des proglottis. Alors les proglottis, du côté de la tête, sont mâles, ensuite ils sont mâles et femelles, ensuite ils sont vers la queue, ils sont femelles. Ils n'ont pas de système digestif, pas de système circulatoire. Alors chaque proglottis, regardez ici, chaque proglottis, peut produire jusqu'à 100 000 œufs, donc plusieurs œufs, et les proglottis matures se détachent du verre et sortent de l'autre, avec les matières fécales, c'est lorsque les conditions sanitaires ne sont pas adéquates, qu'il y a des risques de répandre, de contaminer d'autres personnes. Alors voici le cycle en détail de Téniassaginata, embranchement des platelmans, c'est la classe des cistodes, l'ordre des cyclophilidés, la famille des Téniidés. Alors le verre adulte, c'est un strobil qui mesure entre 4 jusqu'à 12 mètres, et on le trouve dans l'intestin grêle, il possède entre 1 000 à 2 000 anneaux au segment ou proglottis. Alors les segments mûrs sont rectangulaires à nombreuses et fines ramifications. Voilà les fines ramifications, et là c'est un proglottis qui est mature, qui est femelle. Là c'est un proglottis qui est entre mâle et femelle. On voit l'appareil génital femelle, et le reste c'est l'appareil génital mâle. Alors pas de tube digestif, pénétration des nutriments par osmose, donc vous mangez, et le Téniid, il mange à travers la peau. Pas de système circulatoire, non respiratoire. Le segment contient, comme celui-là, 50 000 œufs, dont environ la moitié sont mûrs. Voilà. Alors le Téniis solium, il est différent du Téniis aginata, regardez la tête, qui présente des crochets. Il y a 4 ventoses et plusieurs crochets. Le Téniis aginata, qui est le verre du cochon, mesure entre 2 et 8 mètres. Le scolex avec ventoses, plus les crochets. Regardez le cucurbitin, ou le proglottis qui est mature, rempli par les œufs. Les œufs se ressemblent, ils sont identiques à ceux du Téniis aginata. Alors là, le Téniis a un corps, trois parties du corps. La région antérieure, c'est le scolex, qui porte les ventoses et les crochets. La zone de prolifération continue, ou le cou, c'est la zone de formation des segments, qui compose le corps de l'animal. Et on a le strobil, qui est le 9 dixième du corps, de taille variable, formé d'une succession de segments, de proglottis ou d'anneaux, dont la taille est très écroissante. Alors les derniers anneaux sont dits mûrs, pleins d'œufs, on les appelle les cucurbitins. Alors là, ce sont des... c'est comme des kystes, des kystes du Ténia, du Ténia solium, qui est très dangereux. Là aussi, ce sont des kystes au niveau du cerveau, du Ténia solium. Le Ténia saginata, on les appelle les neurosistis cercuses. Le Ténia saginata, il reste au niveau de l'intestin, il n'est pas très dangereux. Alors voici une comparaison du Ténia saginata et du Ténia solium. Alors là, il y a les ventouses 4, quatre ventouses. Ici, on a des crochets, ici, il n'y a pas de crochets. Ça, c'est... l'autre intermédiaire, c'est le bœuf. Là, l'autre intermédiaire, c'est le porc. Alors là, regardez les proglottis qui est moyen. Là, c'est un proglottis qui est mûr, qui est rempli par les œufs qu'on appelle cucurbitins. Là, c'est l'appareil reproducteur qui est mâle et femelle. Alors je vous ai dit que du côté du cou, il est uniquement mâle parce qu'il est à dominance. On ne voit que les testicules, qui sont les pointillés, ici. Vers le milieu, on aura mâle et femelle. On verra l'appareil génital, ici, femelle, l'utérus, au vert, etc. L'utérus, les glandes vitélogènes, etc. Et là, vers la queue, vers la fin, on aura un proglottis mûr, disparition de l'appareil génital mâle, et on aura des digitations de l'utérus qui vont beaucoup se ramifier pour nous donner le cucurbitin rempli par les œufs. Alors, le scolex, il est périphorme, il a la forme d'une poire, 1 à 2 mm, organe de fixation 4 ventouses, ni crochet, ni rostre, chez le tenia saginata, on dit qu'il est inerme. Le tenia solium possède des crochets, on dit qu'il est armé. Alors, le stade œuf, le voilà, la paroi très fine et facilement déchirée, elle contient un embryon fort sphérique de 35 µm de diamètre à coque épaisse, brune, et contient aussi un embryon hexaquente qui possède 6 crochets résiduels et qui se multiplient intensément. Alors, la classe de ces stades, voici un ver solitaire, le scolex, ça c'est un scolex, ça c'est un scolex, le tenia saginata. Alors là, c'est le cucurbitin qui est rempli par les œufs. Donc, c'est un utérus rempli par les œufs et qui va contaminer d'autres individus une fois qu'il sera rejeté. Ça, c'est la tête du tenia solium, ça c'est la tête du tenia saginata. Alors, les ces stades, comme on l'a dit, sont hermophrodites, ils sont protendres, il faut chercher le mot protendre dans le dictionnaire, c'est-à-dire que vers la tête, les proglottis sont mâles, vers le milieu, les proglottis sont mâles et femelles et vers la fin, les proglottis sont femelles, uniquement femelles. Et l'auto-fécondation, c'est la règle. Chacun des proglottis contient un appareil génital mâle et femelle complet. Même si au début, vous ne voyez que le mâle, sachez que par la suite, il va devenir mâle et femelle et que vers la fin, il va devenir femelle. Alors là, c'est pour vous montrer que le proglottis, ici, qui est mûr, qu'on appelle cucurbitin, c'est une machine à produire des oeufs. Elle va produire beaucoup d'oeufs. Alors là, en bleu, c'est ce que vous avez, ce qu'on appelle les testicules. En rouge, ou en rose, c'est l'appareil génital femelle. Alors là, c'est l'eau au type et là, c'est l'eau verte. Voici l'eau verte. Alors là, c'est les glandes vétélogènes de part et d'autre. Ça, c'est l'utérus. Ça, c'est la poche du cire avec l'atrium génital. Et ce conduit-là, on l'appelle le vagin. Bien sûr, ici de part et d'autre, vous avez les deux canaux excréteurs parce qu'il y a un début de formation de canaux excréteurs. Alors voici le téniassaginata, une fois rejeté. Donc, on a les oeufs qui vont se former et pénétrer encore l'individu, etc. Ça, c'est le scolex. On passe à l'autre diapo. Alors, le cycle du téniassaginata. Donc, l'homme va rejeter les cucurbitins avec les fesses dans l'herbe. Les cucurbitins vont libérer les oeufs. Les oeufs seront mangés soit par le cochon lorsqu'il s'agit du téniassolium, soit le téniassaginata lorsqu'il s'agit de la vache ou de l'homme et ils vont former des anphosphères qui vont s'enquister dans le muscle et l'homme, s'il mange un morceau de viande qui est mal cuit, donc il sera parasité par le téniassaginata. On arrive au cycle évolutif du téniassaginata, c'est que le cycle est indirect, le parasite est hétéroxène parce qu'il nécessite deux autres. On peut dire hétéroxène, on peut dire aussi dixène. L'hôte définitif c'est l'homme, l'hôte intermédiaire c'est un bovidé. Le verre adulte est souvent unique chez l'hôte définitif en raison de la faible infestation de l'hôte intermédiaire. Alors le verre adulte il croit d'une semaine d'une quinzaine de segments par jour. Donc chaque jour se rajoutent quinze segments chez le verre. Donc les segments mûrs vont sortir activement par l'anus donc cinq à quinze par jour. Donc chaque jour l'homme va rejeter cinq à quinze segments donc cinq progloutis mûrs remplis par les oeufs qui seront rejetés soit l'après-midi soit le soir de préférence lorsqu'il va aller aux toilettes lors de la défécation. Ensuite les segments sont lésés les oeufs sont libérés ils vont rester ils sont très résistants ils peuvent rester jusqu'à six mois dans le sol et l'oeuf ingéré soit par le mouton soit par la vache va libérer l'embryon dans le tube digestif et l'embryon traverse la paroi du tube digestif grâce à ses crochets ou aux enzymes qu'il sécrète et il va migrer par vos sargines ou lymphatiques dans le tube digestif de l'homme et on a formation d'un cysticère qui est vivant sous l'influence des sucs digestifs. Ensuite il laisse le protoscolex se dévaginer parce qu'il est d'abord enfermé c'est un petit ver qui est enfermé à l'intérieur de l'oeuf ensuite des segments sont immédiatement élaborés au niveau du cou et le ver sera adulte en deux mois environ deux mois on a un ver adulte et il va commencer l'émission des premiers segments si quelqu'un est contaminé il faudra deux mois pour qu'il voit que les segments qu'il est contaminé et la survie elle est supérieure à 15 ans et l'individu qui mange beaucoup mais qui ne grossit pas et qui jette rejette des petits cucurbétins il doit savoir qu'il a mangé qu'il y a quelque chose dans son ventre qu'il mange avec lui bien sûr alors voici le tenia solium et les maladies qu'il provoque ça ce sont des nodules au niveau cutané musculaire des nodules au niveau du cerveau et des nodules aussi au niveau localisation oculaire au niveau des yeux le dernier exemple c'est les échinococcus les échinococoses c'est un verre aussi et qui provient du chien généralement on l'appelle échinococcus granulosus qui provoque des kystes qui sont énormes qui peuvent atteindre jusqu'à 15 kg l'embranchement du platelment la classe des cestodes ordre des cyclophilidés et la famille des ténéidés alors la morphologie ce sont des verres adultes qui sont très petits de 4 à 6 mm ils ne possèdent que 3 à 5 segments regardez ici l'individu adulte 3 à 5 segments très petits de taille et il n'est pas grand il est plus dangereux que le tenia sa génata parce qu'il est petit et là pour compenser le nombre petits de segments il y a une forte multiplication asexuée à l'état larvain le scolex possède 4 ventouses et un rostre avec 2 courants de crochet donc il y a 2 courants de crochet pour s'accrocher alors les larves de type vésiculeuse sont composées de métacestodes et les christidatiques ils siègent c'est un siège de production asexuée il est assez grand de taille de 2 à 20 cm de diamètre et il contient de nombreux protoscolex de quelques micromètres ensuite les protoscolex vont se dévaginer ils vont nous donner plusieurs 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 équinococcus granulosus alors le cycle il est indirect le parasite il est hétéroxène et c'est une zoonose parce que c'est lié aux animaux alors l'autre définitif c'est le chien généralement ça peut être aussi l'homme le renard et le loup alors les vers sont nombreux ils vivent quelques mois dans le tube digestif ensuite extériorisation des segments mûrs ils sont rejetés avec les fesses libération des embryophores donc ils vont former l'oeuf va former des embryophores qui sont résistants plusieurs mois dans le milieu extérieur une fois que l'individu sera contaminé ils vont dévaginer les scolex à ce moment là multiplication intense alors l'autre intermédiaire c'est un herbivore le mouton le bovin un équidé le cheval ou l'homme alors l'embryophore ingéré se transforme en forme larvaire le kyste hydatique ils vont nous donner le kyste hydatique qui peut peser jusqu'à 15 kg la larve elle est localisée au niveau des viscères la survie de la larve reste quelques années et pas d'extériorisation de la larve bien sûr alors ça ce sont des kystes dans le foie du mouton regardez les kystes comment ils sont avec plusieurs scolex avec plusieurs individus à l'intérieur alors il y a résistance des protoscolex dans le kyste deux mois à plus jusqu'à 4 degrés celsius et quelques jours à plus de 20 degrés celsius même dans la viande en putréfaction même si la viande a tendance elle est mauvaise l'individu il y a le scolex il reste alors l'épidémiologie le chien dans les régions d'élevage les canadies sauvages les chiens vagabonds entraîne la dissémination de ces maladies donc la contamination humaine se fait par un gestion des embryons forts ou bien il est contact avec le chien porteur ou l'eau ou bien les aliments souillés donc ne mangez jamais avec les chiens ne buvez pas l'eau que boivent les chiens ils proviennent aussi des fruits rouges sauvages consommés crus par les embryons c'est comme ça qu'on se contamine alors voici l'adulte des canococcus granulosus ça c'est un curbitin qui est déjà mûr les adultes tapissent l'intestin grêle du chien une fois qu'il vient lécher la main de son maître il peut lui transmettre les embryons il peut lui transmettre des oeufs et infester l'homme alors là le mouton et quelques autres herbivores s'infectent en ingérant les embryons forts et la formation à ce moment là on a multiplication formation de kystes libérée d'un part la digestion l'embryon exacquante parce qu'elle possède des crochets au nombre de 6 franchit la muqueuse digestive par voie sanguine il va soit vers le foie dans 70% des cas soit vers les poumons dans 20% des cas soit vers le coeur soit vers les reins on peut avoir des kystes partout et c'est surtout au niveau du poumon parce qu'il y a des gens beaucoup qui provoquent qui ont des poumons lésés par Echinococcus granulosus et on leur coupe la partie qui est infestée et je pense que pour finir voilà des images de kystidatiques qui ont été enlevées par par dissection bien sûr ça c'est le cycle donc d'Echinococcus granulosus c'est soit le mouton qui est infesté soit le chien soit l'homme donc on a l'homme s'infeste lorsqu'il mange quelques embryos forts soit comme souillure alimentaire soit par l'intermédiaire des mains souillées au contact du pelage des chiens il ne faut jamais toucher les chiens parce qu'ils risquent de vous infester alors là le chiffre 4 que vous voyez là c'est là où peuvent se multiplier les kystes soit au niveau du cerveau au niveau du poumon du coeur du foie de la rate etc. même au niveau des os sauf la dent et voilà on a fini avec les platelments et bientôt on verra les nematelments qui sont des verrons et qui sont aussi de grands parasites merci de votre attention et à la prochaine et à la prochaine on va